Il y a quelques heures à Los Angeles, les élèves de l'école d'animation Paul 3D de Roubaix ont remporté le BAFTA Student Award du meilleur film d'animation pour leur court-métrage Les larmes de la scène. L'histoire tragique d'une manifestation d'Algériens à Paris le 17 octobre 1961 qui a fait 120 morts. La suite de l'aventure pour ce film, ce sont deux invitations aux Oscars. On regarde un extrait. Les larmes de la scène. Alors, comment l'animation a permis aux réalisateurs d'aborder une histoire douloureuse, un peu taboue ? La réponse de l'un d'entre eux, il était en plein transit pour son retour en France. Écoutez. L'animation permet d'alléger le propos, parce que c'est important d'alléger le propos sur un événement déjà lourd. Et ça permet de rendre accessible le sujet à un public plus grand, je pense. Et je pense qu'aussi, l'émotion passe un peu plus. Nous avons essayé également dans le film de ne pas montrer de la violence frontalement, de prendre l'événement d'un côté plus lyrique, poétique. Pour nous, rien que d'avoir deux tickets pour les Oscars, c'est déjà magnifique. Et je pense que c'est une grande fierté pour tout le groupe, c'est sûr.